Nous voici devant la rupture la plus drastique, la plus contrastante que nous allons trouver dans toutes les lettres de l'apôtre Paul. C'est la seule lettre où nous allons passer de la salutation directement à la correction, un réproche assez sévère. Et c'est très intéressant car même si Paul était enflammé des passions, s'il était évidemment étonné pour suivre ses propres mots, indigné légitimement, il a quand même commencé sa lettre par une salutation qui a rappelé ses publics, les Galates, qu'ils étaient encore dans les cadres de la grâce et de la paix des dieux. Ils étaient à l'éminence des rompres avec l'essence de l'évangile, mais ils étaient encore traités par l'apôtre Paul comme des chrétiens. C'est un grand avertissement, mais il y a deux traitements différents que nous allons retrouver dans ces passages du verset 6 à 10. Un étonnement envers les Galates et au même temps, de l'autre côté, les prénonces, la proclamation d'une malédiction sur les faux prophètes qui sont en train de conduire les Galates à un cadre extérieur à la grâce des dieux. Ils sont en train d'enlever, dérouter les Galates du vrai évangile. Donc, nous avons considéré jusqu'ici que Paul, il a dû commencer par la déclaration verte de sa position, de sa vocation exclusive en tant qu'apôtre. Il est un envoyé des dieux, un ambassadeur des dieux, quelqu'un qui a cette autorité reçue par Dieu. Et on a compris que c'est nécessaire et que c'est suffisant que nous ayons cette vocation apostolique de manière exclusive, c'est-à-dire qu'elle a eu lieu dans la genèse de l'Église pour toujours et plus jamais. Si nous avons des apôtres encore aujourd'hui, la Bible n'est pas la seule source d'autorité finale, donc nous n'avons pas forcément besoin de la Bible. Et si nous n'avons jamais eu des apôtres avec un A majuscule, avec cette inspiration divine qui les protégeait de commettre les moindres erreurs lorsqu'ils étaient en train de définir l'Évangile. Donc, si on n'a pas eu des apôtres avec un A majuscule dans les passés, on n'a aucune assurance par rapport à la parole de Dieu. On n'a pas la Bible. On n'a pas les Écritures. La Bible n'est pas différente dans n'importe quel livre qu'on puisse trouver dans la vie. Et la réalité, c'est qu'en tant qu'ambassadeur envoyé des dieux, appelé par Dieu, ces hommes ont établi l'Évangile. Ils ont tracé les contours de l'Évangile. Ce n'est pas eux, en fait, qui ont exécuté l'Évangile. Ce n'est pas eux qui ont créé l'Évangile. C'est Christ qui l'a fait. Mais Christ a dessiné ces hommes-là, ces nombres limités d'hommes pour établir d'une fois pour toutes les fondations de l'Évangile. Donc, on ne connaît pas les raisons exactes pourquoi Jésus n'a pas baptisé lui-même des personnes, les raisons pourquoi Jésus n'a pas rédigé lui-même en Évangile. Et nous pouvons comprendre, selon l'histoire biblique et selon l'histoire de l'humanité, comment, en telle trace de quelque chose touché directement par Christ pourrait devenir plus important et même tomber dans l'idolâtrie. Soit un texte rédigé par Jésus, soit une personne qui pourrait réclamer « Je suis mieux que tous les autres car Jésus lui-même m'a baptisé ». Mais c'est clair quand même qu'il a eu des disciples immédiats qui l'appelaient pour une vocation spécifique. C'était notamment pour établir base. Donc, ces hommes-là doivent être vus par nous comme, quelque part, plus importants, même si on a considéré l'importance de considérer leur humanité, leur aspect pécheur, mais plus importants en termes des vocations. Leur vocation apostolique était exclusive car c'était eux qui allaient prendre l'Évangile dans sa pureté, les définir, l'expliquer, les protéger et laisser pour nous, pour toujours. Et donc, ce qui fait de la vocation apostolique quelque chose d'exclusive, c'est sa vocation en soi. Donc, c'était des hommes appelés par Jésus-Christ directement pour cette tâche particulière. Donc, c'est Dieu qui les a choisis et Christ lui-même est venu les commissionner à être des apôtres. Donc, on a considéré tout ça. Et ensuite, ce qui fait de leur vocation exclusive, c'est la tâche précise qu'ils ont reçue. Personne ne sera plus jamais appelé à parler de la part des dieux avec inhérence, comme c'était le cas pour les prophètes de l'Ancien Testament avec un P majuscule, et le cas pour les apôtres avec un A majuscule. Donc, personne n'a plus cette onction qui reposait sur ces hommes-là lorsqu'ils parlaient de la part des dieux, lorsqu'ils étaient là pour définir l'évangile. Et l'Église doit se baser sur les fondements des apôtres pour toujours, pour protéger les vrais évangiles tels qu'ils sont présentés par les apôtres, pour que les saluts puissent avoir lieu. Même aujourd'hui, Dieu travaille à travers les seuls et vrais évangiles tels qu'ils sont définis par les apôtres. Et l'Église est développée dans la foi basée sur l'évangile des apôtres. Donc, voilà pourquoi on avait besoin des apôtres et qu'ils soient exclusifs et qu'ils restent exclusifs pour toujours. On considérait tout ça. Et maintenant, Paul, il a donné une démonstration très claire de cette définition de l'évangile. Donc, avant de commencer à corriger et même avant de démontrer cet étonnement, cet émergurement, cette correction, Paul, il a présenté l'évangile dans son essence. Et on a pu considérer par les versets 3 à 5 que l'essence de l'évangile est la grâce et la paix des dieux et de Jésus-Christ, que les fondements de l'évangile est l'œuvre substitutive du Christ qui est mort pour nos péchés, que l'objectif de l'évangile n'est pas tout simplement, attention, n'est pas tout simplement nous délivrer de la colère à venir, de la punition juste des dieux à l'enfer, mais c'est de nous arracher complètement de ce monde envers la gloire future, c'est-à-dire l'évangile est suffisant et efficace non seulement pour les moments du point de départ de notre salut, mais pour toute la longueur de notre vie chrétienne. C'est l'évangile qui portera ses fruits pour notre sanctification. Et c'était très important car la corruption, de l'évangile chez l'église, les églises en Galatie, c'était la corruption non déniée complètement Jésus-Christ comme point de départ de notre foi, comme auteur de notre foi, mais c'était déniée Jésus-Christ comme consommateur, comme celui qui, pendant toute la durée, sera celui qui nous soutiendra et qui va promouvoir notre sanctification. Et donc, on a bien commencé, Paul va dire ça au Galate, vous avez bien commencé, mais maintenant vous voulez soutenir votre foi ou maintenir votre foi en revenant aux règles de l'Ancien Testament. Donc on a compris que l'objectif de l'évangile n'est pas tout simplement la délivrance du péché, la délivrance de la colère, mais c'est la rédemption, la restauration pleine. On a compris que l'origine de l'évangile est la grâce de Dieu, c'est selon la conformité de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a dû agir envers nous. Donc, dès le départ, il y a la moindre possibilité que les êtres humains puissent eux-mêmes développer une performance, une obéissance, qu'ils soient capables de conquérir leur salut. C'est dès le départ la grâce de Dieu qui agit et le résultat suprême de l'évangile, c'est la gloire exclusive à Dieu. Aucun être humain ne peut porter aucune contribution devant Dieu pour qu'on puisse dire « Ok, mais au moins c'est moi qui ai choisi pour Christ ». Là, c'est déjà le mérite. C'est Dieu qui m'a attiré par son amour, il m'a aimé d'abord, il a transformé mon cœur. Mais plus que ça, quand on contemple chaque aspect de l'évangile, nous sommes en train de contempler une œuvre parfaite. À nouveau, Jésus-Christ a développé une œuvre parfaitement chirurgicale. Il fallait qu'il soit homme, il fallait qu'il soit Dieu, il fallait qu'il soit sans péché. Voilà pourquoi Dieu a dû incarner, car toute l'humanité est tachée par les péchés, corrompue par les péchés. Il fallait qu'il accomplisse, qu'il soit né sous une femme et sous la loi pour être véritablement instrument pour nous représenter, sous la loi pour accomplir toutes les exigences de Dieu. Et pour pouvoir nous créditer son obéissance parfaite, il était notre représentant qui devrait vivre parfaitement. Et pour supporter la punition à notre place, il a dû être crucifié et recevoir la croix, non seulement les douleurs physiques, mais ces jugements spirituels, l'enfer condensé, retombé sur Christ, et il est mort pour expier nos fautes. Et Jésus-Christ, donc, va être ressuscité, car Dieu, par là, va confirmer les faits que les sacrifices ont été acceptés. Et donc, quand on contemple l'Évangile dans sa plénitude, à la lumière de notre condition devant Dieu, nous arrivons à la conclusion, c'est parfait. Il n'est pas possible d'amélioration. Personne ne peut s'élever aujourd'hui en disant, j'ai une nouvelle révélation qui va développer un peu plus d'Évangile, qui va améliorer un peu plus d'Évangile. Je suis arrivé à la conclusion, Jésus n'est pas encore venu, car on n'est pas en train de garder les sabbats, les sabbats même, comme c'était le cas qui apportait une grande déviation dans un courant du christianisme. Personne ne peut s'élever contre aucune révélation telle qu'enregistrée et définie par les apôtres, car les apôtres nous ont présenté l'Évangile dans sa pureté, l'Évangile dans sa perfection, et Paul commence par là, en présentant un Évangile, même si très concis, très magistral, parfait, et voilà pourquoi il va déclencher dans cette présentation en disant « à qui soit la gloire au siècle des siècles amis ». C'est-à-dire, pendant tous les siècles, non seulement jusqu'à la fin du monde, mais pendant toute l'éternité, l'Évangile tel qu'il a été exécuté par Jésus et présenté et défini par les apôtres, il est digne d'adoration. Ce n'est pas possible d'amélioration. Ce que nous devons faire, c'est de nous plonger dans la compréhension de l'Évangile tel qu'il est décrit par les apôtres dans la parole des dieux. Et c'est là où nous allons grandir en adoration et en contemplation de son efficacité pour l'ensemble de notre foi, des A à Z. Et là, en fait, nous sommes là en mesure de contempler avant même de définir. C'est intéressant. Ça va prendre encore un moment pour que Paul définisse quel est ce faux Évangile qui est présenté au Galate. Pour l'instant, la grande leçon de Paul est tout simplement celle-ci. Voici l'Évangile dans sa pleine perfection. Toute version qui puisse se dévier, même de manière en fine, la moindre déviation, elle rend l'Évangile déjà autre chose que l'Évangile. Il n'est plus l'Évangile. Il n'a plus la capacité de sauver. Cette formule a été si parfaitement développée par Dieu, exécutée pour Christ, qu'aucun physicien ne pourrait oser laisser tomber la moindre guinte des mixtures. Car l'Évangile, il est qualitativement parfait. Il n'est pas tout simplement quantitativement parfait, comme si on pourrait rajouter encore des choses ou enlever des choses. C'est une question de nature. Il est parfait dans sa nature. Si quelque chose rentre dans la mixture, c'est fini l'Évangile. Et donc Paul, il va manifester un étonnement, même avant de définir quelle est la fausse version auxquelles les Galates sont exposées. Car l'étonnement que Paul va manifester ici n'est pas forcément par rapport aux propositions séductrices, c'est par rapport à comment pouvons-nous nous éloigner d'un Évangile si glorieux. Comment pouvons-nous oser à mépriser l'Évangile tel qui nous a été présenté. Voilà l'étonnement de l'apôtre. Et la vérité centrale pour nous aujourd'hui, dans ce cadre de correction, donc Paul, il était en train de rappeler l'Évangile qu'il avait prêché, de rappeler l'Évangile, comme nous allons lire aussi dans ces passages, que les Galates avaient reçus. Et ici, nous avons l'origine de toute assemblée authentique, de toute église chrétienne. C'est la présentation de l'Évangile tel qu'est défini par les apôtres. C'était les cas privilégiés des Galates. Paul lui-même, avec son équipe, était là pour implanter cette église ou ces églises. Mais ces personnes-là ont donné leur consentiment, leur accord. Ils ont reçu l'Évangile dès la part des apôtres comme étant l'Évangile des dieux, par compréhension intellectuelle et par expérience des conversions. Voilà pourquoi Paul est en train de les traiter encore comme des chrétiens. Car l'Église a été formée de manière authentique, dans sa pureté. L'Évangile présenté avec puissance pour vous pardonner, pour vous délivrer du péché, à point que ces hommes-là ont même reçu les Saint-Esprit. Donc Paul va dire, avez-vous reçu les Saint-Esprit plus tard dans cette même lettre ? Par les œuvres de la loi ? Est-ce que je suis arrivé là chez vous et que je vous ai commencé à dire, portez ce type de vêtements, circoncisez-vous, réveillons avec les rituels, présentez des sacrifices, gardez la loi ? Ou est-ce que je vous ai présenté Christ comme crucifié ? Et quelle était la preuve finale ? Que cet Évangile a été proclamé purement par nous et reçu par vous ? C'est car le Saint-Esprit est passé à faire habitation en vous. L'intimité avec Dieu a eu lieu. Donc ce que nous sommes en train de voir, c'est que l'apôtre Paul, il va porter cette correction et cet étonnement, car les Galates, même s'il y a une mesure plus grave d'erreur, des coupabilités de la part des faux-maîtres, les Galates, ils étaient aussi coupables dans cette affaire. Et voilà pourquoi Paul, il va manifester son étonnement dès le départ. Donc, à partir du verset 6, nous allons trouver « Je m'étonne que vous vous détourniez vite de celui qui vous appelez par la grâce de Dieu, de Christ, pour passer à notre Évangile ». Donc, « Je m'étonne ». Donc, l'étonnement ici, c'est notamment un émerveillement. Paul est abasourdi, stupéfait, il est choqué. Il est choqué devant la moindre déviation de l'Évangile. La moindre déviation de l'Évangile est choquante. C'est un étonnement, comme nous allons voir, qui démontre l'urgence de la préoccupation de l'apôtre Paul, le vrai amour qu'il a pour ces personnes-là. Donc, cette réaction d'étonnement, d'émerveillement, c'est une déception. C'est une indignation. C'est une préoccupation aussi. Mais aussi très puissant dans sa fonction corrective. C'est ce que Paul est en train de faire ici. Il est en train de faire non seulement en tant qu'être humain, qui a développé des affections pour ces peuples-là, mais il est en train de communiquer quelque chose de la part des dieux. Donc, l'homme des dieux, et surtout les apôtres, par rapport à l'intimité, c'est ce qu'on appelle l'onction parfois. La vraie onction, c'est l'intimité avec Dieu, les niveaux d'intimité avec les choses spirituelles, la capacité de voir clair les choses spirituelles. Et pour plus que les Galates, peut-être, n'étaient pas encore en train de voir les choses au clair, Paul voyait tous les menaces qui étaient en jeu. Et Paul, il était là, en train de communiquer non seulement quelque chose de son propre cœur, mais l'affinité, l'accord entre ces affections et les affections des dieux. C'est ce que Paul vise à communiquer en tant qu'ambassadeur, en tant que représentant des dieux, c'est que Dieu est étonné avec vous. Regardez la puissance corrective. Que nous soyons là, en train de nous laisser tromper. et de penser que peut-être Dieu va sourire plus pour nous si on commence à revenir à la loi. Si on met des bagnées d'Israël ici, si on essaie de représenter l'âge de l'Alliance à nouveau, si on essaie de se circoncire, si on essaie de faire des sacrifices, d'autoflagélation, si on pense que n'importe quel type de performance humaine peut plaire le cœur de Dieu après que Christ soit crucifié. Et nous pensons que, par cette séduction, nous sommes en train de plaire Dieu. Et la réalité, c'est que Dieu est étonné. Il est abasourdi. Il n'y a pas la possibilité d'avoir des catégories de compréhension pour ce que nous sommes en train de faire. Une fois l'Évangile compris, c'est fou, c'est étonnant, c'est irrationnel de développer une relation avec Dieu basée sur notre performance. Et donc, c'est là l'efficacité corrective de l'apôtre Paul, c'est de mettre les personnes à nouveau, comme il fait toujours, devant Dieu lui-même et qu'on puisse avoir cette sensation d'étonnement. La vérité centrale pour nous, donc, c'est que la moindre déviation de l'Évangile, du seul et vrai Évangile, est étonnante. Et nous devrions poser la question. Est-ce que nous sommes étonnés quand on voit cette tendance chez les êtres humains et aujourd'hui, la manière dont non seulement on se permet de définir l'Évangile ou mettre les emphases dans les effets de l'Évangile au lieu de l'Évangile, d'échanger l'Évangile sans aucune préoccupation, à point qu'on n'a plus presque aucun zèle pour la pureté de l'Évangile. L'esprit de la tolérance de la culture actuelle et je suis étonné car parfois les personnes disent « Non, tu sais, notre culture, notre génération, surtout en France, en pleine post-modernité, ce n'est pas la manière dont on va convaincre les personnes, ce n'est pas par la correction, ce n'est pas par la confrontation. » Je vais vous dire, il y a certaines choses dans la culture dont on doit véritablement considérer être sensible, mais les catégories de l'être humain dans sa corruption ont cette tendance de s'enfuir de la vérité et l'autorité du Saint-Esprit et la prédication fidèle de l'Évangile demandent parfois une proclamation. Et je vais vous dire plus, ce n'est pas la culture française. Ce n'est pas la culture française. Ça, c'est la culture que la France a plutôt embrassée dans ces dernières générations. Car lorsqu'on regarde en arrière, les plus grandes conquêtes qu'on a eues, et surtout dans les cadres du protestantisme, quand on considère les ministères de Jean Calvin, de Théodore de Bèze et d'autres, nous allons voir que c'est par un message assez polémique, assez confrontateur, lorsque les moments demandent. Et c'est important. Je sais que parfois, on est en train de prêcher l'Évangile et on dit, mais pourquoi ce pasteur, il est si énervé avec l'époque ? C'est intéressant. Paul a une grande indignation ici par rapport aux Galates. Mais il est encore plus énervé, justement, bibliquement, car il est en train de reproduire, non, question des cultures, mais les affections des dieux lui-même envers les faux prophètes, les enjeux et les menaces. Mais c'est intéressant de remarquer l'importance que lorsqu'il y a quelqu'un en train de prêcher l'Évangile, ça va discerner. Nous devons prêcher la Bible selon son contenu, mais aussi selon son esprit. Selon les affections qui sont manifestées dans chaque texte, nous devons visualiser, nous anticiper par rapport à ces menaces. Et dans ce cas-ci, on n'est même pas loin, en fait, de la réalité dont les Galates sont en train de vivre. Et nous devrions développer les mêmes affections. C'est ça qui fait la différence entre prédication et enseignement professoral. Et donc la réalité, c'est que nous ne devons pas faire usage des recours humains pour essayer de contourner certains obstacles qui devraient être plutôt confrontés frontalement. Et il faut parler avec fidélité à la parole de Dieu et sous cette autorité. Et donc, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est que la bande d'éviation de l'Évangile est étonnante, devrait provoquer en nous cet étonnement. Lorsqu'on rentre dans une Église et qu'on a plutôt la sensation que Dieu est un promoteur des spectacles, qu'il y a quelqu'un qui va nous délivrer de l'enfer, nous devrions être étonnés. Lorsqu'on rentre dans une Église et qu'on voit qu'il l'emphase est mise sur des règles et des comportements moraux, au lieu d'un appel à répentance qui produit naturellement la sanctification, mais que les personnes doivent obéir certaines pratiques, croire que des objets matériels puissent les rendre plus privilégiés devant Dieu, nous devrions être étonnés. Des procédures légalistes, des procédures libertines, tout cela devrait nous porter de l'étonnement. Ceux qui nous encouragent à garder des dates, des sabbats, comme Paul va écrire aux Colossiens, ça devrait nous étonner. Et quel est le niveau d'étonnement qu'on est en train d'expérimenter envers toutes les contrefaçons de l'Évangile ? Pourquoi la moindre déviation de l'Évangile est si étonnante ? C'est la question pour nous. La moindre déviation de l'Évangile est étonnante par son aspect trompeur, par son aspect, je vais dire comme ça, diabolique, par la ruse qui vient derrière ces hommes qui viennent promouvoir la déception. Donc, je m'étonne que vous vous détourniez si vite, attention, si vite de celui qui vous a appelé de la grâce du Christ pour passer à notre Évangile. Donc, si vite, c'est assez important la considération de cette vitesse, l'aspect subtil décevant et trompeur dans le faux Évangile. Et voilà pourquoi c'est exprès la moindre déviation. Attention, la suggestion, elle est simple. On sait très bien déjà que même si Paul n'est pas en train de présenter clairement quel est ce faux Évangile qu'il y a là, Paul, il est déjà en train de mettre l'emphase sur certains aspects de l'Évangile qui devra être gardés. La grâce du Christ, à chaque fois la grâce, à chaque fois la volonté des dieux. Et plus tard dans la lettre, nous comprenons aussi qu'il s'agissait d'un appel à revenir à la circoncision. Donc, ok, Christ, il a été un bon point de départ. Maintenant, vous savez, si vous voulez vraiment avoir un statut privilégié, regardez l'histoire. Regardez comment les Juifs, nous, on a été traités par Dieu au long de l'histoire. Regardez comment nous sommes une nation plus importante que les autres. C'est une chose d'avoir été délivré du péché, de votre condamnation. C'est une chose de pouvoir accéder quelque part comme ceux qui étaient rejetés avec maintenant une ouverture, une petite porte ouverte aux païens. Mais si vous voulez vraiment être traités comme enfants des dieux, si vous voulez vraiment recevoir les statuts des enfants privilégiés des dieux, vous devez vous faire circoncire et vous devez observer la loi. Et nous, les païens, bêtes, on va se dire, ouais, on peut voir que dans l'Ancien Testament, ces choses avaient beaucoup d'emphase. Bon, pourquoi pas commencer à limiter nos vies, à revenir à certaines pratiques afin de plaire à Dieu. La subtilité, c'est la sensation qu'on a là plutôt pour améliorer l'Évangile. Non, la Bible, elle est là, elle est superbe. Mais regardez dans la Bible combien nous voyons des expériences surnaturelles. Et pourquoi pas ne pas nous baser, en fait. Regarde, Paul, il a été amené par Dieu au troisième ciel. Il a vu des choses qu'il ne peut même pas parler. Regardez toutes ces expériences spirituelles. Pourquoi pas nous plonger, ne pas nous plonger dans ces améliorations qu'on puisse avoir au lieu de faire confiance à la parole de Dieu toute seule. Des propositions qui semblent améliorer l'Évangile que nous avons reçu. À point qu'Paul va dire bientôt, même si un ange, les personnes qui disent avoir vu des anges qui l'ont révélé des choses, qui nous détournent de la définition essentielle de l'Évangile. Même si nous-mêmes, c'est-à-dire les vrais apôtres, même si des personnes qui puissent réclamer être des apôtres présentent un faux évangile et même si nous-mêmes. Donc vous voyez comment nous sommes devant la tromperie, la subtilité. Pourquoi ? Car Satan, une fois que quelqu'un est véritablement reconverti, il ne peut pas empêcher que cette personne-là soit sauvée. Il ne peut pas faire que les chrétiens perdent leur salut. Mais ce que Satan peut faire, c'est de rendre notre vie médiocre, déjà pour nous gêner et gêner énormément, mais surtout par une stratégie pour rendre efficace notre évangélisation. Car aucune chose ne peut gêner plus l'évangélisation que de rendre les vies des chrétiens médiocres, ceux qui étaient des vrais êtres en train de vivre la fête tous les jours de leur vie. Ce dont aucune souffrance dans cette vie ne peut gêner la certitude du plaisir qui nous attend dans la gloire future. Et donc, cette dynamique de nous rattacher à nouveau au présent siècle et de rendre notre vie médiocre, combien néovrotiques sont les chrétiens qui pensent qu'à chaque oscillation dans sa performance, ils sont à nouveau prêts à recevoir les jugements de Dieu, qui n'ont pas la paix, la résolution dans son cœur, dans sa tête comme même David avait dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui relève ma tête, j'ai péché, j'ai confessé, je suis répenti, maintenant, Christ a tout payé, ma joie est restaurée. La vie des chrétiens médiocre, chaque fois cherchant quelque chose de plus pour plaire Dieu, chaque fois plus néovrotiques, dépendant des rituels, rendant leur conscience esclave des faux prophètes. Tristesse, nouée sans eau. Comme dit Lloyd-Jones, la dépression, c'est quelque chose de légitime que les chrétiens puissent traverser parfois, mais c'est par nature une contradiction d'utiliser ces deux termes ensemble, un chrétien dépressif. la réalité, c'est que Satan ne peut pas enlever les vrais saluts, mais il peut abîmer énormément l'expérience de la qualité de notre foi. Et c'est là, avec le but d'empêcher qu'on reste dans l'évangile qui nous a sauvés et qu'on proclame l'évangile qui peut sauver et rend inefficace l'évangélisation de l'Église. C'est la stratégie, c'est la différence entre Anathéma envers les faux prophètes, condamnation sûre et certaine, et ceux d'entre les Galactes qui sont authentiquement chrétiens mais qui sont en train de sortir du cadre de la grâce des dieux, de réjouir de la faveur des dieux. Ensuite, donc c'est ça, en fait, cet aspect, cette vitesse peut parler par rapport, et c'est étonnant par rapport à la vitesse dont ils se sont éloignés du moment de leur conversion, donc ils ont reçu l'Évangile des peaux lui-même, la pureté pleine de l'Évangile. Et donc c'est étonnant que quelqu'un qui puisse avoir reçu un vrai Évangile puisse avoir cette tendance à se dévier. Mais ça peut parler aussi de la rapidité dont ils sont prédisposés à accueillir des faux enseignements. Nous devrions faire attention. Quelle est la base d'autorité qui va plutôt vous convaincre que vous devez recevoir l'enseignement de quelqu'un qui s'est dit, un pasteur, en perçant d'influence dans le christianisme. C'est peut-être les miracles qu'ils disent avoir pratiqué. C'est peut-être ces promesses. Plus de joie, plus de prospérité aujourd'hui et maintenant, triomphalisme, etc. Car si d'un côté il y a l'étonnement envers la possibilité que même en ayant reçu les vrais Évangiles on puisse se dévier, ça indique les niveaux de corruption de nos cœurs devant lesquelles on devrait être étonné de combien nous sommes prédisposés à retourner à nos propres vomissements, à s'accrocher dans la vie de triomphe et prospérité aujourd'hui et maintenant au lieu de célébrer notre victoire complète en Jésus-Christ. Donc, notre prédisposition, nous devons veiller sur la prédisposition de nos cœurs pourquoi nous sommes en train de nous laisser tromper par ces faux Évangiles et quel est le niveau d'étonnement qui devrait aussi nous mettre en garde contre notre propre cœur lorsque nous sommes en train à changer l'Évangile. Pourquoi nous voyons si tant de personnes se dévier et changer leur théologie plutôt par les passions qu'elles ont envers des idoles qu'elles ont créées et qu'il n'est pas Christ. Donc, il y a une déviation ici qui est claire et qui fait référence notamment à la question doctrinaire. C'est-à-dire, les hérésies nous sont présentées et nous sommes prédisposés à embrasser même par cette littère. C'est étonnant. Et bon, c'est très positif aussi de considérer pourquoi c'est étonnant. Car, juste la constatation de notre prédisposition à nos déviers, même après la conversion, en ayant reçu l'Évangile, pur, car par rapport à certains, on doit être patient. Ce n'est pas la majorité d'entre nous, je pense, qui n'a pas eu les privilèges d'avoir reçu au moment de la conversion l'Évangile pur. Aucun d'entre nous n'a jamais reçu dans le moment de la conversion un Évangile si pur comme celui prêché par Paul. Et donc, pour certains, nous devons attendre. C'est plutôt des signes d'immaturité. Ils vont arriver, ils vont comprendre. Mais il faut qu'on sache qu'ils aiment ceux qui ont reçu l'Évangile plus proche de la pureté sont passibles de cette corruption. Et donc, la moindre déviation du seul vrai Évangile est étonnante. Et l'aspect étonnant, c'est ça qui nous préserve et qui nous protège. Car Paul est en train de dire que c'est étonnant. Et pourquoi c'est étonnant ? C'est étonnant car l'Évangile est tellement beau, tellement glorieux et tellement efficace pour que les vrais enfants des dieux en retournant leur regard à nouveau envers la pureté de l'Évangile, c'est suffisant pour eux pour qu'ils développent aussi cet étonnement. Comment moi, un enfant des dieux, ai pu me laisser tromper ? Seigneur, pardonne-moi, je reconnais ma partie des coupabilités dans tout ça. Et Seigneur, c'est suffisant, c'est glorieux. Je reviens à la pureté, je me détache. étonnement, avec nous-mêmes, étonnement car l'Évangile est si glorieux. Et donc, nous devons nous accrocher au vrai Évangile tel qu'il définit par les apôtres. La deuxième vérité pour nous, c'est que la mondéviation du seul et vrai Évangile est étonnant car il représente un mépris direct de la personne des dieux. Je m'étonne que vous vous détourniez non seulement d'une doctrine, du vrai Évangile, mais que vous vous détourniez si vite de qu'est-ce qui s'est écrit ? C'est lui. C'est lui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. Donc, ce qui nous sommes en train de considérer, c'est de nous dévier la moindre, et je vais répéter ça, la moindre déviation, ce n'est pas la présentation d'un faux Évangile dans sa face la plus monstrueuse. C'est la moindre déviation de l'Évangile. Elle est étonnante car la moindre déviation représente de nous détourner, de tourner les dos, de mépriser celui qui nous a appelé par grâce. on regarde en arrière et on voit avant notre conversion comment notre vie était complètement perdue. Et lorsqu'on était, comme dit Paul au roman chapitre 5, lorsqu'on était ennemi des dieux, il nous a aimés. Dans la pire version de nous-mêmes, sa grâce nous a appelés. Nous ne pourrions pas venir devant lui, être acceptés par lui, mais par grâce, il nous a appelés. Il nous a appelés, pour ceux qui sont véritablement nés de nouveau, il nous a appelés personnellement. Il nous a appelés par Christ, par l'Évangile. On a compris la doctrine qui est la seule capable de sauver, mais l'expérience des conversions était une interaction personnelle avec Dieu. Expérience, non seulement, car tout renoncement doctrinaire implique un renoncement relationnel avec Dieu. Donc, la considération de l'interaction personnelle. Paul, ici, il présente cette relation par l'aspect de la paternité des dieux, comme on a vu dans les premiers versets. L'Évangile dans le Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien Testament va nous déclarer que cette relation est en relation maritale. Et ici, nous sommes en train de voir clairement les termes utilisés, c'est détourné, c'est plutôt la notion des dissensions, c'est la notion militaire de changer des positions, de prendre la place d'oppositeur et c'est l'intérêt de Satan qu'on passe, donc celui qui nous a appelés de l'empire des ténèbres au royaume de sa merveilleuse lumière et maintenant, après avoir été sauvés, nous jouons plutôt du côté de Satan. Donc paternité des dieux, c'est cette notion que nous avons pu être adoptés en tant qu'enfants des dieux, que nous avons déclaré notre soumission, notre allégeance à la famille des dieux et c'est donc la relation la plus privilégiée, nous n'aurions jamais pu recevoir un traitement gracieux des dieux, un traitement pacifique. La grâce et la paix des dieux, comme on a vu, résument l'évangile. On était des ennemis des dieux par nature, Dieu a décidé de nous adopter dans sa famille à travers l'œuvre de son fils Jésus-Christ. Donc l'adoption selon la Bible met l'emphase sur l'aspect contractuel, les pactes et donc c'est rassuré qu'il les mérite du vrai enfant des dieux, le seul enfant des dieux, Jésus-Christ qui nous a possibilité d'adoption car on a été racheté par prix, les prix de sa propre vie et il a assuré pour nous un traitement pour toujours en tant qu'enfant des dieux. Dès que nous sommes couverts du Christ par la foi, les traitements qu'on reçoit des dieux sont parfaits. Donc à partir du moment où on commence à se dire c'est pas que Jésus-Christ, nous devons aussi compléter son œuvre, nous devenons immédiatement des enfants bâtards. la seule manière légitime de devenir enfant des dieux c'est à travers Jésus-Christ, rien de plus, rien de moins. Et pour être dans les cadres d'une relation gracieuse des dieux et des paix avec Dieu, nous devons nous rappeler qu'il faut être satisfaits avec Jésus et plus rien. et donc cette paternité elle est là et donc à nouveau c'est très important de remarquer ici c'est un attaque à la réjouissance de notre statut d'enfant. C'est pas possible que ceux qui étaient vraiment chrétiens d'entre les Galates soient coupés complètement. C'est sûr que certains d'entre eux c'est bien probable qu'ils étaient des imposteurs. Non seulement ils ont embrassé l'enseignement des judaïsans mais ils sont restés avec les judaïsans. C'est clair que les judaïsans n'ont jamais reçu les vrais évangiles. Donc l'apostasie comme expliqué dans les Nouveaux Testaments c'est ceux qui étaient avec nous mais qui n'étaient jamais des nôtres. Car s'ils étaient véritablement des nôtres ils resteraient avec nous. L'apostasie ce sont les imposteurs bien camouflés entre nous et qui un jour partent pour toujours rester éloignés des dieux. Mais leur position et c'est ça qui est important quand Paul dit « anathème » c'est vous pouvez penser que la manière dont la colère des dieux la justice des dieux les jugements des dieux tardent à retomber sur eux vous pouvez penser en fait qu'ils sont plutôt du côté des dieux mais ne vous trompez pas ils sont réservés dévoués consacrés à la pire destruction c'est déjà leur position actuelle. Et donc Paul il est en train de dire « c'est étonnant car vous qui avez été adoptés dans la famille des dieux sois prédisposés à m'éliore en relation comme si vous étiez esclaves de la loi. » la liberté d'enfant l'assurance que l'enfant a qui ne sera jamais rejetée par Dieu et paquer la relation d'enfant en traitement des grâces et des paix la paternité de Dieu c'est de sortir du cadre de cet aspect paternel pour revenir au cadre des menaces de la loi. Les Sinaï tremblement des terres lumière cette relation qui est l'outère menée avec Dieu avant sa conversion ensuite les cadres maritaux et ce que nous trouvons dans la présentation biblique à propos du cadre marital c'est qu'à nouveau nous n'avons pas la possibilité que les vrais chrétiens soient refusés par leur adultère Christ nous a enseigné à cause de notre faiblesse si nous souffrons en adultère nous avons le droit de nous séparer mais l'enseignement biblique ancien et nouveau testament c'est que Jésus ne va jamais refuser son épouse qu'il est prédisposé à pardonner c'est une alliance établie qui ne reviendra jamais plus à être complètement classé si quelqu'un est rentré véritablement en alliance avec Jésus même s'il va commettre un grave péché il ne sera jamais complètement abandonné par son époux et cette relation maritale qui devrait porter cette assurance nous rappelle que ok nous pouvons réjouir davantage de cette relation maritale les plus on plaît le cœur de notre époux Jésus-Christ en même temps si nous commençons à pratiquer l'adultère ce que nous allons provoquer en Dieu c'est la pire expression d'indignation des colères qui devraient s'occuper d'encorement s'il n'est pas dans une relation d'idolatrie envers son conjoint car c'est étonnant parfois qu'une personne soit trahie et qui n'a même pas la capacité de développer la juste indignation qu'elle devrait souffrir mais ce que nous voyons de manière très claire dans l'évangile et dans l'Ancien et Nouveau Testament c'est que comme dit Hugues Martin la colère du jugement de Dieu est différente de la colère de la jalousie de Dieu la jalousie de Dieu c'est comme la jalousie d'un mari trompé et Dieu développe cette émotion ou cette attitude envers son peuple et sa juste indignation va reposer sur ses enfants pour leur discipline pour leur correction leur vie va devenir vraiment pas terrible car aussi en tant que père comme comme époux la colère de Dieu va reposer par la colère finale des jugements mais cette jalousie de Dieu va reposer sur un enfant qui pratique jusqu'à ce qu'il se répentisse et qu'il délaisse son péché mais l'emphase c'est l'étonnement et l'étonnement à nouveau c'est comment vous avez pu développer une intimité si profonde avec Jésus Christ contempler la gloire de votre époux contempler la manière dont il est là pour pourvoir protéger pour promouvoir votre bien pour vous imbéir Jésus Christ de début à la fin il est suffisant pour vous préparer parfaitement pour les mariages les jours de la rencontre il nettoie son église par sa parole il nous embellit il va nous présenter plus sang que quand recours de l'Ancien Testament n'a jamais eu la capacité d'avoir pour embellir les peuples israèles et donc on voit la beauté de notre époux on devrait être plutôt satisfait jamais être tenté par ces traîtres là c'est adultère la loi et la circoncision ils n'ont jamais été censés pour être les maris ils étaient là juste pour nous aider à introduire la compréhension de la beauté pleine parfaite et suprême de Jésus et de revenir à un autre évangile c'est de mépriser notre époux dans toute sa gloire mais il y a aussi cette emphase militaire et l'emphase militaire est assez intéressante car c'est la notion des désertions c'est la notion qui va ramener un peu plus l'esprit de l'étonnement car ce sont les emphases qu'on met quand on considère la grâce l'amour marital de Dieu l'amour paternel de Dieu et ça devrait suffire pour nous pour nous réjouir et nous satisfaire de cet évangile parfait mais quand Paul évoque une expression militaire et qui plus tard il va parler de l'anathème c'est pour nous rappeler en fait que notre condition devant Dieu n'a pas été toujours comme ça avant avant que nous soyons mis dans cette position devant Dieu dans cette relation avec Dieu on était ses ennemis on était comptés d'entre les rangs militaires de Satan on était en opposition à Dieu la patience de Dieu nous permettait de rester en vie pour nous donner l'opportunité d'une rédemption et c'est ce que Paul est en train de dire ici vous avez compris et moi je suis la preuve vivante Paul qui était en opposition frontale même étant en plein juif regardez l'aspect trompeur judaïsants vont dire regardez nous sommes les peuples plus réveillés au long de l'histoire nous pouvons nous avons appris à plaire Dieu et Paul est en train de dire j'étais les mieux d'entre eux et j'étais en opposition frontale je faisais confiance pleine que ma circoncision ma descendance biologique mon observation de la loi mon zèle pour ma conception de Dieu dans le judaïsme j'étais sûr que j'étais pour Dieu Jésus va apparaître à Paul et va dire Paul pourquoi tu persécutes mon église Jésus va dire pourquoi tu me persécutes à moi opposition frontale c'est pas tout simplement de provoquer dans le coeur du Christ la déception l'indignation d'un adultère déchérir plus notre performance ou notre religion qu'est notre époux parfait c'est de nous mettre dans une position d'opposition frontale à Dieu la moindre déviation de l'évangile représente rejoindre les forces de l'opposition il y a une limite pour la tolérance c'est l'amour de Paul qui parle ici c'est l'amour des dieux à travers Paul qui parle ici si Dieu veut vraiment les biens de ses enfants qu'ils puissent réjouir d'une expérience pleine des dieux en tant que son père des Christ en tant que notre époux et la certitude que nous allons participer aux forces qui vont prévaloir dans ces mondes car les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre les progrès de l'église et c'est sûr que parfois des personnes seront sauvées même dans un environnement où nous voyons pas que des moindres déviations de l'évangile mais même des déviations assez grossières dans ces cas-là Dieu est en train d'agir malgré l'église ces églises sont en opposition frontale à Dieu elles sont sous la séduction des satans ils sont en train de jouer contre l'évangile pas pour l'évangile et c'est ça que Paul vise communiquer ici quelle réjouissance nous aurions si en proclamant les vrais et purs évangiles et s'accrochant aux vrais et purs évangiles d'ailleurs les moments des réveils les plus importants dans l'histoire de l'église ont été vécus par l'emphase sur la doctrine de la justification par la foi lisez les écrits de Jonathan Edwards George Whitefield et vous allez voir c'est jamais Christ plus heureux c'est la pleine grâce de Dieu révélé en Jésus Christ donc là pour nous nous devrions nous étonner avec nous-mêmes quand nous ne sommes pas étonnés et que nous ne manifestons pas notre étonnement envers certaines pratiques et certains enseignements la définition de Paul de l'évangile elle est très claire la définition de Paul de l'évangile c'est Christ et celui-ci crucifié c'est Christ qui s'édonne par nos péchés donc il y a une proposition qui dit Jésus Christ il était mort comme un exemple pour l'humanité la position de nos philosophes et certains églises vont embrasser c'était pas vraiment l'expiation pour substituer les pécheurs donc c'est une moindre déviation qui finit définitivement avec l'évangile Jésus n'était pas qu'un exemple de pacifisme il a confronté frontalement les faux prophètes de sa génération il était là pour mourir pour nous quand on voit que l'essence c'est la grâce c'est la paix et qu'on voit l'emphase des catholiques ou des judaïsants c'est ok Jésus elle est point de départ mais il faut soutenir votre foi par vos performances quand on pense qu'il est là pour nous arracher du présent siècle mauvais et que nous contemplons l'emphase dans nos jours les triomphalismes les chrétiens ne peuvent pas traverser la souffrance la théologie de la prospérité arrachés du présent siècle mauvais pour la gloire des dieux on doit reconnaître plusieurs d'entre nos frères et sœurs seront sauvés malgré certaines déficiences dans leur compréhension de l'évangile mais l'arménianisme le pélagianisme toute suggestion qu'on puisse avoir que ce n'est pas qu'est à Dieu la gloire c'est déjà une déviation de l'évangile qui peut nous rendre en opposition à Dieu nous pourrions toucher à plusieurs d'autres contrefaçons de l'évangile rien que par la comparaison avec cette définition basique aujourd'hui nous allons garder tout simplement ces deux grandes vérités pour nous la moindre déviation de l'évangile est étonnante par son caractère décevant trompeur subtil diabolique et la moindre déviation de l'évangile elle est aussi étonnante car cela représente un éloignement un mépris un tourné les dos envers Christ lui-même c'est de mépriser la personne la relation d'intimité comme dit John Piper Dieu est l'évangile Dieu est révélé des formes magistrales par l'évangile car par l'incarnation du Christ et l'accomplissement de son oeuvre nous avons la possibilité de voir Dieu de manière jamais avant dans l'histoire donc Dieu il est l'évangile et plus que ça Dieu est la récompense principale de l'évangile c'est la réconciliation avec Dieu à travers Christ c'est cette intimité avec les Pères Célestes cette intimité avec Christ notre époux cette intimité avec les gages de notre héritage les Saint-Esprit les Saint-Esprit qui est en train de jouer un rôle pour la promotion de l'Église à partir du moment où l'Église avance pour proclamer les vrais évangiles les Saint-Esprits portent la puissance nous sommes du côté bon de la force et nous ne pouvons pas dépriser la paternité des dieux l'amour du Christ en tant que notre époux et encore la force qui prévaut du Saint-Esprit pour la promotion de l'Évangile Amen nous allons prier avant de passer au moment de la cérémonie des baptêmes et des réceptions des nouveaux membres de l'Évangile 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 Sous-titrage FR ?